Musique Aujourd'hui, nous présentons la série Multitech, des soudeurs multiprocédés synergiques triphasés pour MIG, MIG pulsé, MMA et TIG lift. Les versions disponibles sont Multitech 365 version compacte de 350A à 50%, Multitech 465 avec des vidoires séparés de 470A à 50%, et Multitech 505 toujours avec des vidoires séparés de 500A à 60%. La série Multitech peut être configurée avec deux types de chariots, les deux avec 4 roues et avec porte-bouteille intégrée, défini ECO et HD. La version HD a une plateforme augmentée et abaissée pour faciliter l'installation du cylindre. Les chariots ont un système de support de torches et des crochets pratiques pour les câbles d'interconnexion. Tous les modèles sont disponibles avec système de refroidissement par eau, en version XL et HD. L'unité de refroidissement HD, le modèle haute performance, n'est disponible que pour les versions avec des vidoires séparés et est recommandée pour une utilisation avec des câbles d'interconnexion de plus de 25 mètres. Le générateur de soudage a toujours les deux connexions rapides de 50 mm² pour le pôle négatif et le pôle positif. Une connexion USB est également disponible pour toutes les mises à jour logicielles. La version compact Multitec 365 comprend un compartiment latéral dédié au logement de la bobine de fil et du dévidoire intégré. A l'intérieur du compartiment se trouve également le système d'inversion de polarité, nécessaire pour le soudage en mode « no gas ». De plus, nous trouvons également les boutons de test gaz et alimentation du fil, les boutons de réglage du temps de brûlure du fil BBT, de la rampe moteur Slope. Le panneau de commande frontal de ce modèle est très complet et tous les réglages peuvent être effectués facilement grâce également aux deux écrans. Le même panneau est utilisé sur les dévidoires séparés des modèles Multitec 465 et 505, qui ont un générateur avec un panneau simplifié. Les dévidoires ont quatre galets d'un diamètre de 30 mm et un système d'encodeur intégré. A l'intérieur du compartiment de la bobine de fil, il y a également les boutons de test gaz et alimentation du fil, les boutons de réglage du temps de brûlure du fil BBT, de la rampe moteur Stop. Voyons maintenant en détail les différentes fonctions et paramètres disponibles. Pour les Multitec 465 et 505, directement à partir du panneau avant du générateur, il est possible de régler la fonctionnalité MMA. Avec le réglage Hot Start et Arc Force pour un courant de soudage de 400 ampères pour le Multitec 465 et 500 ampères pour le Multitec 505. La fonction TIG Lift permet le réglage du courant de soudage jusqu'à 470 ampères pour Multitec 465 et 500 ampères pour Multitec 505. La fonction de gougeage est également disponible. La fonction MIG CV permet le réglage de la tension de soudage et de l'inductance. Pour régler la phase d'allumage, vous pouvez accéder au sous-menu dédié en maintenant la touche de sélection enfoncée pendant 10 secondes et en allumant le générateur. Nous vous recommandons d'effectuer cette opération uniquement si elle est prise en charge par un technicien autorisé. Dans le sous-menu, utilisez toujours la touche de sélection pour modifier les deux paramètres de démarrage. Le paramètre P92 concerne la vitesse d'approche du fil vers la pièce. Il peut être réglé sur ON, paramètre par défaut, ou sur OFF pour augmenter la vitesse d'approche. Le paramètre P91 fait référence au pic de courant dans la phase de démarrage. Il peut être réglé sur SOFT, configuration par défaut, ou sur HARD pour un démarrage plus décisif. Dans le sous-menu, il est également possible d'activer l'unité de refroidissement, paramètre P93, et de régler le câble d'interconnexion, paramètre P95, en sélectionnant la longueur en mètres. Après 5 secondes sans sélection, la machine quitte automatiquement le sous-menu, en enregistrant les réglages effectués. Depuis le panneau avant du dévidoir séparé, il est possible de régler les modes suivants. MIG manuel, MIG synergique, MIG synergique pulsé, fonction spéciale avec activation sur demande, MMA, TIG lift, goujage. Dans la fonction MIG manuel, il est possible de régler la tension de soudage, la vitesse du fil et l'inductance, en mode 2 temps et 4 temps. En mode de soudage par point, nous pouvons régler le temps de point à l'aide du bouton central. En mode MIG synergique, vous pouvez sélectionner la courbe synergique en appuyant sur le bouton SYN pendant 5 secondes, puis en sélectionnant le programme pré-réglé du numéro 1 à 90. Nous vous recommandons de suivre le tableau situé à l'intérieur du compartiment de la bobine de fil. Pour confirmer la courbe synergique sélectionnée, appuyez sur le bouton Mode ou sur le bouton de la torche. Pour le mode MIG synergique, il est également possible de sélectionner les fonctions de soudage 2 temps, 4 temps et par point. En mode de soudage par point, nous pouvons régler le temps de point à l'aide du bouton central. Grâce à la fonction Paramètres secondaires, il est possible de personnaliser les paramètres de soudage MIG secondaires prédéfinis par LV. En appuyant sur le bouton Setup pendant 5 secondes, nous ajustons la rampe moteur, le pré-gaz et le post-gaz. Pour régler correctement les paramètres secondaires, il est toujours nécessaire de se référer au manuel fourni avec le poste à souder et au tableau situé dans le compartiment de la bobine de fil. Même en synergique MIG, il est possible d'ajuster l'inductance à l'aide du bouton approprié situé au centre du panneau avant. La fonction Ready Pulse ou MIG Pulse est opérationnelle pour la série Multitech et peut également être activée après l'achat du poste à souder. Le service technique LV est à votre disposition pour vous accompagner dans l'activation de cette fonction. En mode MIG Pulse, il est possible de sélectionner la courbe synergique en appuyant sur le bouton Syn pendant 5 secondes, puis en sélectionnant le programme pré-réglé de 102 à 138. Pour régler correctement les paramètres, reportez-vous toujours au tableau situé à l'intérieur du compartiment de la bobine de fil. Pour confirmer la courbe synergique sélectionnée, appuyez sur le bouton Mode ou sur le bouton de la torche. Le bouton Prog permet de sauvegarder les paramètres de soudage précédemment personnalisés. Appuyez sur la touche Prog, sélectionnez le numéro de programme favori et confirmez la sauvegarde en appuyant sur la même touche pendant 5 secondes. Pour sélectionner la personnalisation précédemment enregistrée, appuyez sur le bouton Prog, sélectionnez le numéro de programme souhaité et confirmez-le en appuyant à nouveau sur le bouton Prog. Le bouton gauche vous permet d'ajuster le point synergique, affichant le paramètre en courant de soudage ou en vitesse du fil ou en épaisseur du matériau à soudé. Avec le bouton droit, nous pouvons apporter des corrections à la tension de soudage avec une plage comprise entre plus 5 et moins 5 volts. Pour calibrer la longueur du câble d'interconnexion et activer l'unité de refroidissement, veuillez consulter le manuel technique fourni avec la machine. Pour des informations détaillées et des fiches techniques de tous nos produits, veuillez visiter notre site www.elvie.com 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 Sous-titrage ST' 501